Nous allons voir dans cette vidéo l'émotion d'expérience aléatoire et de probabilité. Pour cela, je vais utiliser 5 petits personnages, 2 ours et 2 chats identiques, et un lapin. Une expérience aléatoire est une expérience dont le résultat est entièrement soumis au hasard. Ici, nous allons placer les 5 personnages dans une urne, et nous allons en tirer un sans regarder dans l'urne, et donc au hasard. Comme je tire un personnage parmi les 5, j'aurai donc 5 résultats possibles. Ce sont les issues de l'expérience aléatoire. Pour commencer, je vais m'intéresser aux types de personnages. Trois types sont possibles. Le personnage tiré est un chat. Le personnage tiré est un ours. Le personnage tiré est un lapin. Ce sont des événements de l'expérience aléatoire. A chaque fois que l'un de ces événements se produit, je vais le comptabiliser dans un tableau statistique. Répétons l'expérience un grand nombre de fois. Nous avons effectué 122 tirages. Et nous allons calculer la fréquence de réalisation de chaque événement. Nous avons tiré le lapin avec une fréquence de 0,21, ou dit autrement, dans 21% des cas. De même, l'ours est tiré dans 41% des cas, et le chat dans 38%. Nous aimerions reproduire cette expérience un très grand nombre de fois. Pour cela, nous allons la simuler avec un ordinateur. Avec ce programme, nous allons créer une urne virtuelle dans laquelle on retrouve les mêmes personnages. L'assimilation des tirages permet de gagner énormément de temps. L'ordinateur comptabilise automatiquement le type de personnage tiré et calcule en temps réel les fréquences. De plus, il trace un diagramme représentant ces fréquences d'apparition. Augmentons la cadence des tirages. Graphiquement, on constate que les fréquences se stabilisent. Cette fréquence obtenue pour un très grand nombre de tirages s'appelle la probabilité de l'événement. Ici, la probabilité de tirer un lapin est de 0,2, ou 20%. On dit aussi que l'on a 20% de chance de tirer le lapin. De même, la probabilité de tirer un ours est de 40%, et celle de tirer un chat est de 40%. Une question légitime se pose. N'aurions-nous pas pu déterminer ces probabilités par calcul ? Gardons la même expérience aléatoire, mais intéressons-nous à d'autres événements. Le premier, le personnage tiré est blanc. Le deuxième, le personnage tiré est orange. Simulons un très grand nombre de tirages et déterminons la valeur expérimentale de la probabilité de chaque événement. A priori, il y a 60% de chance de tirer un personnage blanc, et 40% de tirer un personnage orange. Encore une fois, il existe un moyen de trouver ces probabilités par calcul. Saurait-vous le trouver ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.